Luc, aujourd'hui, nous parle de l'arbre et son fruit. Nous sommes ici, l'arbre et son fruit, et les passages d'aujourd'hui, les sept passages, le pilier de l'hôtel à droite, l'arbre et son fruit. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et on ne récolte pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, l'homme bon tire du bien du trésor de bien que contient son cœur. L'homme bon du bien qui vient de son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son trésor de mal. Car la bouche de l'homme exprime, la bouche de l'homme exprime de ce dont son cœur est plein. Ah! Allons maintenant au chapitre 22. Nous étions au chapitre 6. Allons au chapitre 22. Dans la patte, dans le pilier de droite, l'avant-dernier groupe de sept passages. Qu'est-ce que Luc a mis comme premier passage? La tête, le commencement de cette série-là. Au sujet du sacrement de baptême. On commence notre vie chrétienne par le baptême. Quand un bébé naît, on lui donne le baptême. Qu'est-ce que le premier passage des sept va contenir? Pierre renie Jésus. L'arbre et son fruit. Les racines de Pierre. C'est un homme. Les racines de Jésus. Dieu son père. Les racines de Pierre. Un homme, son père. Qu'est-ce qu'il y a comme fruit? Voilà. Ils saisirent Jésus, l'amènerent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour du feu. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa et dit, cet homme aussi était avec lui. Il me semble que je l'avais vu au jardin. Il était avec lui au jardin quand on a attrapé Jésus. « Mais Pierre, le niant à ces mots, femme, je ne le connais pas. » Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit, « Toi aussi, tu es un d'eux. » « Tu es l'un d'eux. » Pierre répondit à cet homme, « Non, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre encore arriva avec force, affirma avec force, « Certainement, cet homme était avec lui car il est de Galilée. » Mais Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire, toi. » À ce moment même, comme il parlait encore un coq-chanteur, le Seigneur, le Seigneur Jésus, se retourna et regarda fixement Pierre. Alors, Pierre se souvint que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq-chante aujourd'hui, « Tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. » « Pierre sortit et pleura amèrement. » « Pierre sortit et pleura amèrement. » « Mais racine le péché. » « Seigneur, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. » « J'avais promis de mourir avec toi. » Et c'est ça qu'est le passage sur le baptême. « La racine, la racine de Jésus, Dieu. » « La racine de Pierre, un homme sujet au péché. » « Un pécheur. » « Ah, Pierre est un pécheur, il le reconnaît et il se met à pleurer pour ses racines de péché. » « Pleurer son péché. » « Je ne te connais pas. » Bon, passons maintenant à l'Eucharistie. On a fini le baptême, le passage du baptême. Le petit passage de l'Eucharistie. Les hommes qui gardaient Jésus, les hommes qui étaient à l'entour de Jésus, là, dans le jardin, se manquaient de lui, il le frappa, il lui couvrait le visage, il lui couvrait le visage, couvrait le visage. Il lui demandait, « Qui t'a frappé? Devine! » Il lui adressait beaucoup d'autres paroles insultantes. Imaginez-vous que c'est vous, là, puis on vous met une serviette à l'entour de la tête, on se cache la tête, puis on se touche, « Hé! » « Qui t'a touché? » « Hein, les enfants? » « Dans l'école, là, les enfants, il y a un mécanisme avec une serviette à l'entour de la tête. » « Qui t'a touché? » « Bang! » « Qui t'a touché? » « Qui t'a frappé? » Une fois que t'enlèves les choses, là, les bandes d'eau, l'enfant, l'écolier, là, l'élève, là, il ne sait pas. Tout le monde est tous ses amis. Mais Jésus, lui, imaginez-vous que Jésus, Jésus, fils de Dieu, qui voit même dans les consciences, qui voit même tes péchés, pensez-vous qu'il n'est pas capable d'avoir à travers le bandeau? À quelque part, à ailleurs, là, on dit, Jésus, il n'a pas besoin d'être renseigné sur les hommes. Il connaît tout le monde. Il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il sait lequel qui l'a frappé, puis lequel qui l'a pincé, là. il le sait. Il le sait si on est en état de grâce ou en état de péché. Il sait si on lui veut du bien ou on lui veut du mal. Il sait tout le mal qu'on a fait à nos parents, à nos amis, à nos ennemis, tout ce qu'on a rogné, j'essaie de mal, même nos intentions, Jésus les connaît. même tout le mal qu'on a voulu faire pour qu'on n'a pas réussi à faire, Jésus le connaît. C'est ça qui est l'Eucharistie. Ils vivent tellement un avec l'autre, un dans l'autre, qu'on se connaît à fond. À fond. L'Eucharistie. tel arbre, tel fruit, et Jésus nous connaît à fond. Il connaît tout ce qu'on dit en public, il connaît aussi tout ce qu'on se dit, il se dit qu'on mijote en privé. Merci Seigneur de nous connaître et c'est comme ça que tu nous sauves. C'est comme ça que Jésus nous sauve. Merci Seigneur d'avoir lu en moi tout le mauvais et de m'avoir fait pleurer. Merci Jésus d'avoir lu en moi et de m'avoir inspiré avec ton esprit de faire des beaux projets et de les avoir réalisés. Je suis seulement un instrument, Seigneur, dans tes mains. Prends-moi. Prends-moi. Vous avez fait cette prière-là, là. OK? Répétez-la dans votre cœur. Bon, réconciliation. La réconciliation, maintenant, passons au numéro 3. Réconciliation. Qu'est-ce que Luc met dans la réconciliation? Quand il fit jour. Quand il fit jour. C'était la nuit, hein? Quand il fit jour. Les anciens du peuple juif, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'assemblèrent. Ils fit remmener Jésus devant leur conseil supérieur et lui demandèrent, Es-tu le Messie? Es-tu le Messie? Dis-le-nous. Il leur répondit, Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais, mais, dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. tous dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? Il répondit, Vous le dites. Je le suis. Ah! Allons redire, Nous n'avons plus besoin de témoins. Nous avons nous-mêmes entendu ses propres paroles. Il se dit, le Fils de Dieu. Réconcilie Jésus, arbre, et ses racines, Fils de Dieu. Nous, nous devons nous réconcilier, nous, les hommes, moi, hommes, mais, Fils de Dieu, à cause du baptême et de la réconciliation. J'aime Jésus, je mets Jésus dans ma vie. Réconciliation, je mets Jésus dans ma vie, je mets les exemples de Jésus, je mets la vie de Jésus, j'absorbe les sacrements de Jésus, je dis la prière de Jésus, notre Père, Papa qui est reçu. Absorber Jésus au complet avec son esprit et sa fidélité, sa sincérité. Et c'est ça qu'est la réconciliation. Passons maintenant à la confirmation. Je me confirme maintenant, confirmons. Jésus devant Pilate. L'assemblée entière se leva. Ils amènent Jésus devant Pilate. Maintenant, tantôt, c'était l'Église qui le déclare, Jésus. Jésus se déclare Fils de Dieu devant l'Église de Yahvé. Maintenant, allons voir Pilate le chef romain. Là, ils se mirent à l'accusé en disant nous l'avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. Il leur dit de ne pas payer l'impôt à l'empereur. Ils égarent notre peuple. Il leur dit de ne pas payer l'impôt et prétend qu'il est lui-même Christ un roi. C'est clair, hein? Pilate l'interrogeant en ces mots « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit « Tu le dis! » « Tu le dis! » Mais ils y déclarèrent encore avec plus de force. Ils poussent le peuple à la révolte par son enseignement. Il a commencé à Galilée à passer par toute la Judée et maintenant il est venu ici à Jérusalem. Il se confirme ici à Jérusalem comme étant le roi, comme étant le Messie. comme étant celui qui paie ses taxes à Dieu, qui est orienté sur Dieu, son Père, notre Père. Moins orienté sur les hommes, les taxes des grands chefs et des rois. c'est dans sa spiritualité d'être centré sur Dieu. Quand Pilate entendit ces mots, il demanda « Cet homme est-il de Galilée? » Alors, et lorsqu'il eut appris que Jésus venait de la région gouvernée par Hérode, gouverneur de Galilée, il l'envoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem. En ce jour-là, Hérode était venu passer quelques jours à Jérusalem durant la Pâque. qu'il était très content. Bon, c'était le numéro quatre. C'était la confirmation. Jésus se confirme. Même devant les autorités civiles. Numéro cinq. Numéro cinq. Sacrement des malades. L'extrême onction. Il va se passer quelque chose de spécial ici. Hérode fut très heureux de voir Jésus. Hérode voit de Galilée et c'est un gars de chez moi. Un galiléen à la source du lac de Génézareth. Ah, c'est mon territoire. Il désirait rencontrer depuis longtemps. Il désirait rencontrer Jésus depuis longtemps. Il espérait le voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les ministres de la loi étaient là et portaient de violences d'accusation contre Jésus. Hérode et ses soldats se moquèrent de Jésus, le traite avec mépris et lui mirent un vêtement magnifique et le renvoyèrent à Pilate. Le même jour, Hérode et Pilate devinrent amis. Auparavant, ils étaient des ennemis. maintenant, ils sont rendus des amis. Guérison, réconciliation. Le sacrement de l'extrême action, ça a des effets des fois formidables. n'oubliez pas de venir, de demander le sacrement de l'extrême action pour ceux qui vont mourir. Ceux qui entendent danger, grand, grand danger de mort. dans nos armées, dans nos armées, dans le temps de la guerre, avant de partir au front, des fois, le prêtre réunissait tous les soldats et leur donnait l'absolution de leur péché, parce que c'est dangereux. Beaucoup meurent sur le terrain de bataille. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est comme une extrême action. Sacrement de réconciliation avant de mourir. C'est une très bonne idée. Ça donne du courage. et ça donne une grande indépendance, une grande paix pour la bataille. Bon, pensons maintenant au sacrement de l'ordre. Choisir. Pilate réunit les chefs des prêtres, les dirigeants du peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en me disant qu'il égare le peuple. Eh bien, je l'ai interrogé devant vous et je l'ai trouvé coupable d'aucune des mauvaises actions dont vous l'accusez. Il n'est pas coupable. Je l'ai interrogé. Hérode ne l'a pas non plus trouvé coupable car il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Pas bien ce que vous faites là. Je vais donc le faire battre un coup de fouet puis je le relâcherai. Écoutez, à chaque fête de Pâques, le pilote devait leur libérer un prisonnier. Mais ils se mirent à crier tous ensemble, fais mourir ce ensemble et relâche-nous Barabas. C'était le jour juste avant Pâques, ça. Demain, c'est Pâques, là. Pour eux autres. Tu dois nous délivrer quelqu'un, là. Délivre-nous Barabas. Celui-là a vu le voir mort. Barabas avait été mis en prison pour une révolte qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Comme Pilate désirait libérer Jésus, il adressa de nouveau la parole à la foule, mais il lui criait « Clou-le sur une croix! Clou-le sur une croix! » Pilate prit la parole une troisième fois et leur dit « Quelle mauvaise action a-t-il commise! » Ça n'a pas de sens. Je n'ai trouvé en lui aucune faute pour laquelle il méritait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups foie et le relâcher. Mais il continuait à répéter et à réclamer à grand cri que Jésus soit cloué sur une croix. Leur cri, les cris de la foule l'emportèrent l'emportèrent puis l'ordre décidèrent de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il libéra l'homme qu'il réclamait, celui qui avait été mis en prison pour révolte et meurtre et leur livra Jésus pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Extrême fonction, l'ordre, l'ordre, le choix, le choix de la foule, nous voulons le pécheur, libère le pécheur, tue l'innocent. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, 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 qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? Quand c'est le jour des ténèbres, c'est le jour des ténèbres. Quand c'est le jour de la lumière, c'est le jour de la lumière. Le jour de la lumière, pour nous, il va arriver le jour de la résurrection. Et tu as déclaré hier que c'était leur jour à eux autres, le jour des ténèbres. et tu te laisses s'y donner au père. Papa, tu veux que tu as dit que je dois mourir comme ça? Bon, faisons-le comme ça. La prière au jardin des oliviers. le mariage maintenant. La fidélité jusqu'au bout. Fidélité au programme de papa. Jésus doit mourir pour sauver, pour enlever les péchés du monde. comme ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon qui revenait des champs et se saisirent de lui, le chargèrent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait ainsi que les femmes qui pleuraient se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna envers elle et dit « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Non, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt pour vous et vos enfants. car les jours vont venir où l'on dira heureuses celles qui ne peuvent avoir d'enfants qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines cachez-nous car si rentrait ainsi le bois vert qu'arrivera-t-il du bois sec ? » On amenait aussi deux autres hommes des malfaiteurs pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, ils clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Père, tu sais ce que tu fais. Tu m'amènes, tu me clous sur la croix. » « Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. » Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui et disaient « Il a sauvé d'autres gens. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, les présentèrent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, hein? » Au-dessus de lui étaient écrits ces mots. Celui-ci est le roi des Juifs. l'un des malfacteurs suspendus en croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Il sauve-toi toi-même, sauve-nous! » Mais l'autre, le fils des reproches lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi? Toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes, mais lui n'a rien fait. n'a rien fait de mal. » Puis il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, Jésus, car tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Point final, c'est le mariage. Aujourd'hui, le pécheur sera avec moi dans le paradis. Ceux qui se repensent, ceux qui demandent pardon, c'est beau, hein? Ceux qui demandent pardon seront avec Jésus en paradis. Ceux qui demandent pardon avant de mourir seront avec Jésus dans le paradis éternellement. Ils seront pardonnés par Papa, notre Dieu. par Jésus qui est Dieu, fils de Dieu, complètement Dieu. Moi, avec mes racines humaines, je deviens fils de Dieu, purifié par Dieu, certifié par Dieu, marié à Jésus. C'est fort, c'est très, très fort. Demain, demain, on rentre dans le dernier, dernier passage, la fondation, les deux maisons, une maison bâtie sur le roc, une maison bâtie sur le sable. Demain, c'est là qu'on est. Les sept passages, les sept derniers passages, les sept derniers passages de l'Évangile de Saint-Luc, les derniers, derniers, derniers. « Être une maison construite sur le roc. » « Ne pas s'écrouler. » C'est nos passages de demain. « Bonne journée. » Bonne journée. Bonne journée. C'est parti.